Le taux de planification familiale est très bas au Sénégal. La non-disponibilité des méthodes posait un problème. Tu es obligée de prendre ce qui est à ta disposition et que tu ne vaux même pas. Parce que beaucoup de femmes ont pris des grossesses qu'elles ne voulaient pas. Parce que c'est une femme qui avait des grossesses trop rapprochées. Donc on l'a perdue, elle a fait une grossesse, elle a accouché et elle est morte d'hémorragie de la délivrance. Je crois que si les produits étaient disponibles, cette femme-là, on n'allait pas la perdre. Oui, on était très anxieux durant cette période. Et là, on s'est dit que véritablement, il fallait faire quelque chose. C'est ainsi qu'on nous a proposé l'approche du push model, que nous avons bien apprécié. L'informe push model, c'est comme ce que vous voyez dans la distribution des grandes marques. C'est un système qui permet d'avoir les produits distribués tout le temps. Il n'y a pas de rupture. Et les produits sont partout. Et ceci a servi d'un modèle de référence pour mettre en place des médicaments au niveau des structures de santé. Il y a un opérateur qui quitte la pharmacie régionale d'approvisionnement, qui prend son camion, qui va dans les structures de santé. Mon nom, c'est Jean-Pierre Candetti. Mon métier, c'est de desservir les contraceptifs au niveau de toute la région de Dakar. Mon objectif, c'est qu'au niveau des postes de santé, qu'il n'y ait plus de rupture. Et bon, pratiquement, je suis à mon huitième mois, les ruptures sont quasiment nulles. Donc, les femmes, maintenant, ont un large éventail de choix. On leur montre toutes les méthodes disponibles. Et la femme choisit librement sa méthode et à moindre coût. S'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de programme. Et maintenant, on est en train de démontrer qu'on peut changer les choses au Sénégal. Dans la planification familiale. L'accès facile à la planification familiale, l'espacement des naissances, le temps d'éduquer, le temps de baquer à nos occupations, d'avoir du temps pour nous et nos enfants. Ça change alors le Sénégal.